et voilà michel ton essaim j'espère que je vais arriver à le récupérer donc il n'est pas très haut mais il est mal situé tu vois on va essayer de tirer sur la branche de la couper et voilà je vais essayer de passer le est ce que ça vous embête de filmer je vais passer le la vidéo à ton frère ça fait toujours plaisir ça le flattera ouais mais là ils ont l'air calmer ouais je m'échappe tu mets dans ta poche et tu t'es bonne ça marche je m'en suisse je m'en suisse je peux essayer de tirer dessus si vous voulez vous le garde tendu oui ok ok qui commence à m'allumer quoi c'est ça ça c'est bien c'est ça ? pas bien ? Fabien ça va bien il y en a pas tous dans l'espace, il va passer une pousse connerie ou un truc il va pas arriver à faire idée c'est Fabien, tu vas voir, on va le faire du boulot Ouais Regarde ce que ça donne Donc tu te fais L'ordre de toi au temps du poignet Pour ne pas risquer de lâcher d'un seul coup Parce que sinon là c'est la catastrophe Ouais Ça va là Tu peux essayer de faire ça c'est bien Allez On va passer le téléphone à ton père Ou ton grand père Je sais pas du coup Ton beau père Voilà Moi je laisse dérouler Vous laissez dérouler Vous laissez dérouler et vous serez parti de l'histoire Je vais vous citer le point de préparation Je vais vous faire justement Hop 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 ça s'énerve oh putain oh là là elles sont pas si nombreuses que ça le moment le plus périlleux oh putain faut avoir peur là il faut mieux s'éloigner non un peu on retourne sur la branche bon on a fait très bien passer wow mais super maintenant il faut qu'elle reste dedans ouais il y a là qui en direct il va prendre vers la buche là bas regardez il y en a qui revendent vers le mur et la rue on s'en fout pour l'instant on s'en fout si la reine est dedans elle va rester elle commence à arriver vers la voilà 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 on 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 t'apprenches pas trop près quand même on sait jamais même une sacrée sensation au milieu de toutes ces abeilles non je trouve que c'est même pour vous non moi je je suis tellement fixé sur autre chose que ça n'est plus important pour moi d'accord mais oui les premières fois c'est clair la première fois que j'ai vu en smg je me suis mis au milieu comme toi quand téléphone à l'époque peut-être avec mon téléphone portable un téléphone j'étais habillé comme toi c'est pas de capucherie en t-shirt elle était en train de se poser sur le côté d'une porte d'une église j'ai photographié j'étais tellement passionné et les gens qui étaient à 20 mètres de moi me disais mais tu es fou c'est clair j'avoue c'était tellement magnifique voilà ça a été fait avec succès qu'est ce qui va se passer maintenant il faut qu'elle rentre dans le truc quoi maintenant je vais regarder si elle bat des ailes devant parce que si elle bat des ailes c'est un signe de rappel ouais donc là il y en a vous le verrez sur le film je vous fais pas approcher si j'arrive à les voir assez clairement je suis je ne je ne la vois pas la reine mais je suis sûr qu'elle y est je ouais je vais vous dire pourquoi tiens je te le rends je me souviens jamais de du nom de cette glande mais elles ont sous l'abdomen une glande qui s'appelle la glande de nasanov je crois et en fait c'est une glande qui émet des phéromones sont des animaux qui travaillent beaucoup avec les odeurs et donc quand elles ont besoin de battre le rappel elles émettent des odeurs des phéromones par les glandes de nasanov et pour qu'elles se répandent elles battent des ailes et elles soulèvent l'abdomen donc ça ça veut dire aux copines et aux c'est là qu'on est à chercher ailleurs c'est là qu'il faut venir on voit que ça vaut le moins là quand j'ai coupé la broche jeter loin parce qu'elles ont laissé des odeurs dessus donc il y en a que ça pourrait perturber d'accord alors j'ai l'impression je ferme la ruche parce que si je la mets à côté elle risque sont des abeilles qui viennent de partir de chez elle le seul point qu'elles connaissent au monde c'est leur ancienne ruche donc si je les remets à côté elles vont pas rentrer parce qu'elles ont essaimé elles savent qu'elles sont trop nombreuses et qu'elles peuvent pas rentrer mais elles vont se barrer ailleurs et les risques c'est pas sûr à 100% il faut la bouger des secteurs il faut l'amener à plus de 4 km il y a une autre solution c'est qu'on la ferme on lui donne à manger et on la met dans le noir pendant 2-3 jours là ça les fixe parce qu'au bout de 2-3 jours elles se seront faites aux cartes que je leur ai donné la reine aura commencé à fondre des oeufs et là c'est gagné c'est fou comme c'est organisé comme commencer non 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas pu rentrer ceux-là, non ? Il y a un trou en bas. Voilà. Elles ont le trou du bas. Elles n'ont pas l'air de propre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'avais pas ça. Je me suis arrêté calmement. Je le remis et on est parti. Ça a piqué un peu ? Non, ça n'a pas piqué, mais j'ai stressé. J'ai stressé parce que j'avais peur de l'accident de la repos. Il y a de quoi. Déjà, j'en ai une dans la voiture, je commence à stresser. Il faut ouvrir les vitres et puis c'est tout. C'est parti. Ouais, voilà. Mais c'est les gaps souvent. Parce que les gaps, elles attaquent. C'est ça. Elles attaquent pas. Elles attaquent pas. Direct. Je le remercie, pour une fois qu'elles ne étaient pas là. Ouais. Eh bien, c'était bienvenu quoi. Je ne serais pas resté au temps. et c'est ça le petit documentaire a été fait tu l'as coupé là ? non je n'ai pas coupé je vais le mettre sur Youtube je suis à contre jour on n'y voit rien du tout mais elles sont en train de battre des ailes donc c'est très bien c'est pas mal c'est pas mal elles ne rentreront pas toutes de toute façon on identifie que c'est bien le fils de Michel et le beau-père c'est ça ? voilà ok voilà voilà et en fait elles se sont posées sur la seule branche qui n'avait pas été coupée au dessus de la rivière et bien voilà vous le savez maintenant elles aiment bien ces endroits là parce que c'était pas très loin de la ruche qu'elles ne savaient pas où elles allaient qu'il fallait qu'elles se posent et donc quand on regarde l'entourage on a beaucoup d'arbres qui sont tout droit on a des platanes on a des arbres qui sont un peu plus haut là elles se sont posées juste à côté de la ruche elles se sont mis en hauteur et elles attendent que les butineuses enfin pas les butineuses mais les éclaireuses aillent trouver quelque chose c'est pas un vol énervé qu'elles ont là c'est un vol super calme voilà elles sont toutes autour du trou que je viens d'ouvrir elles sont pas en train de s'envoler de sortir elles sont pas venus nous allumer ben un peu vous avez été piqué bon on va les laisser un petit moment on peut passer par là pour aller voir ok bon ben Michel ciao tiens si tu peux appuyer sur le bouton